Bon frérot, aujourd'hui on se retrouve en cette fin de journée en bas du col de l'espigulé avec un super BMW ou je sais pas trop ce que c'est, oui un BMW alors on va laisser passer le petit malaise là donc frérot on se retrouve aujourd'hui pour un test unique je suis le premier sur Youtube à faire ça je pense test du 450 EXC F de 2018 jaune fluo, ligne Akrapovic freinage donc voilà petit tu as un petit freinage un freinage qu'on peut trouver un peu partout un petit disque et une petite patte de déport donc voilà, là c'est des jantes jaune fluo moi je trouve qu'en soi la moto je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est vraiment discrète c'est une moto qui est top je pense que voilà c'est pour même de jour je pense qu'on la voit même de nuit je pense qu'on la voit pas même de jour, même en plein soleil ça se voit pas trop regarde là il fait sombre et tout elle se voit pas donc voilà frérot qu'est-ce que tu as à me dire sur ce petit 450 ? écoute, je voulais rien mais ça marche pas mal c'est plus marrant, à plus basse vitesse je risque moins la mort qu'on va dire le permis aussi donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire voilà un peu de carbone CMT un peu d'hydro de LPLG custom voilà, je mettrais l'instagram de LPLG custom et ça aussi et ça aussi, c'est magnifique petite monte super motard petit 450 transmission en... 1442 1442 vu que je roule beaucoup quand même il faut de l'allonge et en bas il faut de quoi s'amuser donc on va voir s'il y a le juste milieu ça doit être un peu trop long ça manque un peu de coupe du coup mais ça c'est toi qui a monté la transmise c'est parce que le R1 il te manquait quoi frérot je vais te laisser prendre en main ce magnifique 250 YZ super motard la ligne Akrapovic elle chante trop bien gros ça me fume bon voilà les gars je vais parler lors de ce test on va faire juste une petite montée de l'esprit pépère je vais parler de mon ressenti par rapport à l'YZ de la différence voilà pour vous donner un petit point de comparaison parce que comme vous savez ce n'est pas des tests qui sont comme on peut voir dans les journaux c'est des tests d'un motard à un autre qui donne son simple avis je vais voir ce que ça donne au niveau du coupe de la maniabilité voilà vous avez vu à peu près la config et maintenant vous allez voir ce que ça donne d'un petit col évidemment le frérot est là et ça fait plaisir bon déjà il y a une transmise je me suis fait surprendre j'ai même coupé le virage il y a une transmise hyper longue oh ouais non c'est pas possible c'est pas possible non alors déjà ce que je peux dire c'est qu'elle est un peu plus lourde que l'YZ évidemment qui est un pont de temps mais par contre elle est tout aussi maniable la transmise elle est légèrement longue mais c'est jouable franchement sur des grandes coupes c'est jouable c'est ce qui manque sur l'YZ et un petit manque de coupe franchement quand je prends du 4 temps je suis toujours impressionné par la différence de coupe qu'il y a avec mon 250 YZ qui est un bon 2 temps merci par contre il y a un truc que je peux dire c'est que c'est une machine à wheeling vraiment c'est une vraie machine à wheeling il n'y a personne merci c'est une putain de machine à wheeling et le bruit il chante super bien le petit Akrapovic qui fait le taf c'est ça ? c'est ça ? c'est long vraiment c'est très très long vous avez même vu que je suis resté à mi régime je ne suis même pas monté je ne suis même pas monté en haut régime c'est trop bon le 4 temps c'est tellement linéaire comparé au 2 temps qui est on off le léger filet de gaz je kiffe en tout cas dessus il y a un supercorsa et un pneu Michelin supermoto je crois et en tout cas il y a un gros slick même à l'arrière et devant un bon supercorsa le feeling est très très bon la maniabilité aussi ça rentre bien en cours c'est instinctif un bon supermoto le freinage est correct mais ça manque un peu de mordant sur un étiquet d'origine si ça c'est pas magnifique petit 4.50 fin de journée à l'espigulier un col magnifique on va se faire un petit plaisir on prend le frein c'est énorme c'est tellement différent de mon 2 temps pour lever je garde un filet de gaz le pied sur le frein et je pourrais faire des kilomètres sur la même vitesse oh la la et ce Atra il chante beaucoup trop bien jusqu'à la droite parce que j'ai vu des motards arriver alors je vais pas vous mentir que j'ai eu la remarque que certaines personnes me disent tu parles trop tu cries trop sur les vidéos j'aurais juste précisé que c'est mon style c'est ce qui fait Cuban13 c'est les émotions que je peux vous faire ressentir lors de ces vidéos et pour toutes ces personnes là oh YZ frérot pour toutes ces personnes là je vais vous faire une petite minute de pur sang ils me font TV et tout dedans je suis mort ça c'est le super mode oh il chante je suis désolé les gars c'est monstrueux j'aime trop après je vais pas vous mentir le YZ ça reste ma moto de prédilection et puis je peux vous faire un petit coup c'est bénéfique c'est bénéfique pour ça c'est bénéfique c'est bénéfique C'est parti ! Tu vois, même s'il y a le coucher de soleil qui est un peu niqué par les nuages, ça, ce serait une photo de ouf ! Frérot, je ne vais pas te mentir que... Il y a une petite érection quand même à certains moments. Certains moments, quand tu sais, quand je lui mettais bien dans ses morts vers la fin, là, et que ça fait... Au début, j'ai dit, je prends la moto en main. À la fin, j'ai mis gaz et... Je ne vais pas te mentir que le bruit, c'est vraiment un petit plus du deux temps quand même. C'est le petit plus du deux temps, le bruit. Par contre, je ne vais pas te mentir que niveau aisance, surtout maniabilité, c'est ultra léger, ça rentre dans les virages. Mais ça, tu vois, c'est pareil, mais c'est un peu plus lourd, c'est... Mais ça, après, ça s'équivaut à peu près. Mais j'ai une préférence pour le bruit et une préférence pour la maniabilité, juste à titre de comparaison. Je dirais que tu as vu, par exemple, ça, c'est un peu plus joueur en entrée de virage, par exemple, tu vois, un peu le 4 temps. Oui, parce que tu peux rentrer plus fort, tu peux surtout faire des glisses, tu as plus de frein moteur. Par contre, tu as une meilleure reprise. Par contre, je pense que tu as une meilleure reprise et un couple différent, mais qui est plus performant, on va dire, sur des petits calls comme ça. Qui est peut-être plus joueur que le 4 temps. Par contre, en wheeling, frère, tu m'as vu ou pas quand j'étais à genoux ? Ah, gros, c'est trop, c'est trop. Tu as vu ? Oui, juste au filet de gaz, toujours le pied sur le frein. Qu'est-ce que tu penses du 4-5 ans comparé à l'YZ ? Alors, sur 2-3 points. Alors, sur le tien, je dirais qu'en bas, ça pue du fût. Oui, c'est normal. Il y a des petits trous et tout, c'est 2003, 2002. 2002, 2003. Ouais, c'est normal. Tu prends un nouveau, je pense que ça n'a rien à voir. Mais après, bon, ça trompe plus, le bruit, ça reste comme ça. Moi, après, j'ai... Voilà, je kiffe le 4 temps. Voilà, mais gros, j'ai dit pareil. Je kiffe le 2 temps, c'est ma moto de prédiction. Ça, c'est kiffant. Mais je... Franchement, c'est 2 motos qui s'équivaut, mais avec des styles différents. Non, il faut avoir les deux dans son garage. Ouais, il faut avoir les 2 dans son garage. Frérot, merci beaucoup. C'était avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada